Guten Morgen, allez-y, et je vous rejouer aujourd'hui dans une chambre d'œuf, bien jeudi, et yatar, amram, ben Chedva. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'aider une prochaine étude de Meshna, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechad Shabbat, par exemple, Meshna, Gimel. En notnin beitza, beitza dameicham, bishvil shetit galgel, velo yavki ena besoudarim, velo yatminena bichol ou vavak d'erachim, bishvil shetit ale. Voilà, on a Tim Shad, 3-4 figures de cuisson d'un neuf pendant Shabbat. Une qui est interdite par la Torah, une qui est interdite, midra banane, et un cas qui fait l'objet de discussion, et il manque un quatrième cas, c'est un cas qui est réellement permis. Je commence d'abord par traduire les cas. Premier cas, c'est en notnin beitza, on ne mettra pas un œuf. Beitza dameicham, à côté d'un mecham, c'est une marmite d'eau chaude. Bishvil shetit galgel pour qu'elle se fasse cuire, pour que l'œuf cuise. Ouais, un œuf qui cuit, qui devient au moins coque, ça se dit en hébreu qu'il est mit galgel, il roule. J'avais vu il y a longtemps une explication que je n'ai pas retrouvée, qu'on appelle un œuf cuit qui roule, parce que, ça vient pour vérifier est-ce qu'un œuf est cuit ou pas, on prend un œuf coque, un œuf dur, et un œuf cru, on voulait savoir si c'est lequel des deux il est cuit ou pas, à part le casser pour voir ce qu'il y avait dedans, bien sûr, on le fait rouler sur le même. Si on le fait rouler sur le même, c'est qu'il est cuit. Eh bien, c'est pour ça qu'on est breux, le terme de faire cuire un œuf, ça se dit être mit galgel à neuf. On l'a rendu, on l'a fait qu'il est devenu roulable. Il est devenu cuit, d'accord ? Ça, comme ça, j'avais vu il y a longtemps, je ne sais pas d'où je ne m'en ficheur, je ne me souviens pas de souvenir d'où je l'avais vu. Ici, dans la Mifarchim, ce n'est pas expliqué, dans la Gemara, ce n'est pas expliqué, peut-être que je ne sais plus. En tout cas, faites confiance, je l'avais eu une fois. Donc, en tout cas, la Mishnah m'enseigne concrètement, je n'ai pas le droit de faire cuire un œuf en le mettant à côté d'une marmite chaude, même si je ne le mets pas directement dans la marmite. La Mishnah, la Gemara précise qu'en cela, on interdit de riouf, chatat, on est passible de bémézit, skila, karet, beshogeg, korban, chatat, c'est le grave interdit de la Torah de faire cuire à Shabbat. Ça, c'est le premier cas, donc, à côté de la marmite de chaude, qui est sur le feu. Alors, il ne le brisera pas dans un soudar, un foulard, on parle d'un tissu bouillant, et en fait, on parle de quelqu'un qui va vouloir faire cuire son œuf, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend un tissu bouillant et il casse son œuf dessus. Là, le premier avis de la Mishnah, il nous dit que c'est interdit. Mais Rabi aussi m'attire, Rabi aussi permet. On ne comprend pas tellement pourquoi pour le moment, mais on expliquera ça ensuite. D'abord, je découvre aussi le troisième cas, cette fois, c'est un cas qui ne fait pas d'objet de discussion, et qui est interdit. Il ne l'enfouira pas dans... Comment dire ? Il ne l'enveloppera pas dans du sable. Les Hathmines, c'est enveloppé. Il ne l'enveloppera pas dans du sable, ou bien Béhavac de Ratrim dans de la poussière, des chemins, dans de la terre sèche, bouillante, sous le soleil. Imaginez, en été, en Israël, le soleil, il tape bien fort, le sable est débrouillant, on n'arrive même pas à marcher pieds nus. Prenez un œuf cuit, un œuf cru, mettez-le dans le sable, je suis sûr qu'il cuit. D'accord ? Mais on parle exactement de ça, ce qu'on aurait de faire ça pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'on traite en sous-part ? Là, selon tous les avis, c'est interdit. Bishwil, donc le Yat-Mina, on ne l'enveloppera pas dans le sable, ou dans la poussière, pour que Bishwil, chez Tizalé, pour qu'il cuise, et là, ça interdit, il n'est que Midra Banani. Et on va commencer par, donc, d'abord, je synthétise, il manque un quatrième cas, en fait. Premier cas, c'est le cas où je le mets à côté de la marmite, c'est interdit formellement par la Torah. Je passe à l'autre extrême, le troisième cas de la Mishnah, le troisième cas de la Mishnah, qui est le cas, maintenant, qui est interdit de Midra Banani, selon tous les avis, c'est le cas où je vais le mettre dans le sable bouillant. Il n'y a plus qu'un interdit, il n'y a plus que l'interdit de la Rabe Banani, cette fois-ci, on va expliquer pourquoi. Et un cas qui fait l'objet de discussion, c'est le cas où je vais le casser sur un foulard bouillant. Pour pouvoir comprendre un peu ça à la Chote, il y a deux choses, il y a l'interdit de faire cuire sous le soleil ou faire cuire par une source de chaleur d'un vrai feu, ça c'est un premier sujet, et le deuxième sujet, c'est le sujet de Hat Mana, le troisième cas. Et je commence d'abord par expliquer c'est quoi d'abord un élément essentiel, qui est la cuisson interdite par la Torah, c'est qu'une cuisson par le feu ou par des voies classiques de cuisson. à exclure en fait, faire cuire par le soleil. On ne transgresse pas d'interdire ces mêmes permis, dans certaines circonstances, situations, d'abord prenez-le de manière très brute, à l'état brut, et après on va expliquer un peu plus dans les détails, ça fera l'objet de la discussion, on va vendre bien aussi, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, s'il est très chaud, et vous mettez votre oeuf sous le soleil, et qu'il cuit comme ça, vous pouvez le manger pendant Jabbat, il n'y a aucun interdit à le faire. Par contre, si vous le faites, vous le mettez à côté d'un feu qui brûle, même si vous ne le mettez pas directement sur le feu, vous le mettez à côté, mais que ça prend la chaleur, et que grâce à ça, il va cuire, ou transgressez à l'interdit de la Torah de faire cuire. D'accord ? Les deux extrêmes. Ça c'est admis après tout le monde. Il y a maintenant, ça c'est ce qu'on appelle, faire cuire par our et par rama. Our c'est le feu, et rama c'est le soleil. Maintenant, il y a ce qu'on appelle toldota our et toldot rama. Cas classique, maintenant, c'est que faites chauffer un tissu sous le soleil, ou faites chauffer un tissu par le feu, qui va devenir bouillant. Prenez un tissu qui va bien garder la chaleur, puis après vous amusez à casser l'oeuf dessus, et l'oeuf, quand vous allez le casser dedans, il va cuire directement est-ce que vous transgressez en cela un interdit de la Torah ou pas ? Et sur ça, alors, si, sur ça, il va y avoir, en théorie, selon la Torah, il y a la même différence. Le foulard qui a été chauffé par le soleil, il n'y a pas d'interdit, selon la Torah, à casser l'oeuf sur le foulard pour qu'il cuise. parce que vous n'êtes pas en train de faire cuire avec une source de feu, mais avec le soleil. Tandis que si vous allez le faire cuire, vous allez le casser sur le foulard qui a été chauffé à côté du feu, et bien dans ce cas-là, vous allez transgresser en interdit de la Torah, de nouveau. Il s'avère que maintenant, vous réalisez bien la complexité, je vais vous apporter deux tissus, le même midiouque, le même tissu bien noir, un peu épais, un peu, d'accord ? Tous les deux sont tous les deux bouillants. Un, je l'ai chauffé parce qu'il y avait le soleil qui tapait dessus, et l'autre, je l'ai chauffé parce que je l'ai mis sur une plaque de feu. Et maintenant, je dis, allez, casse un oeuf. Sur un, en théorie, selon la Torah, un, si on casse dessus, on transgresse l'interdit de la Torah, et l'autre, on a le droit de le faire. Or, on peut facilement confondre les deux tissus, vous êtes d'accord ? De ce fait, Ramir m'ont dit, ben, tu sais quoi, je te permets de faire cuire sous le soleil, mais je te permets pas, donc avec Rama, je te permets pas de faire cuire par Tol Dothama, ce qui a été chauffé grâce au soleil. On a transgressé, on va interdire, on interdit Midarabanan, de peur qu'on va le confondre avec ce qui a été, avec le Tol Dothaour. C'est-à-dire, je reprends, il y a Ur et Rama, Ur c'est le feu, et Rama, c'est le soleil, et il y a les Tol Dothaour et Tol Dothama. Tol Dothaour, c'est les descendants, les cas secondaires, ce qui a été chauffé grâce par l'intermédiaire du soleil, c'est en théorie permis par la Torah, et ce qui a été chauffé par l'intermédiaire du vrai feu, c'est aussi interdit par la Torah. Mais comme les deux, ils peuvent être facilement confondus, sont venus, Khachamib ont dit, alors non, on ne permet de faire cuire que le soleil, et pas par ce qui a été cuit par l'intermédiaire. D'accord ? Ça, c'est selon Khachamib, et Rabi aussi pense qu'on n'interdit pas une chose pareille, c'est permis. Les gens vont faire attention, je ne sais pas pourquoi, Rabi aussi, ils pensent qu'il n'y a pas lieu de faire un décret pour interdire cela. Donc selon Rabi aussi, vous prenez ce tissu bouillant que vous avez chauffé au soleil, a priori, vous cassez l'œuf dessus, vous le mangez, il n'y a pas de problème. Ok, c'est clair. Entre parenthèses, de là découle le grand sujet autour du doud Shemesh, le fameux système israélien, pour avoir de l'eau chaude, chauffée par le soleil, avec une plaque et de l'eau qui passe dans des tuyaux, avec le soleil bouillant d'Israël en été, et ça chauffe tout le doud, et la grande question est de savoir, est-ce que c'est chauffé par le soleil, on s'échauffait par une cause indirecte du soleil, par un intermédiaire ? Et dans ce cas-là, si c'est le soleil directement, c'est permis, si c'est pas le soleil directement, parce que c'est le soleil qui chauffe la tôle, et puis, peu importe, c'est un sujet très vaste, la discussion provient exactement de ça, définir ce que le doud Shemesh, il s'appelle Hama, ou Tôl d'Ot-Hama. D'accord ? Parce que c'est cuit directement par le soleil, par un intermédiaire du soleil, ça fait l'objet d'une discussion, là n'est pas notre sujet. D'accord ? On a compris maintenant, donc, je reprends, le premier cas de la Mishnah, l'œuf à côté de la Marmite, s'interdit par la Torah, le deuxième cas de la Mishnah, c'est qu'on parle d'un œuf qui a été chauffé, qui a été cuit, en le cassant sur un foulard, sur un tissu, qui a été chauffé sous le soleil, Marloket, Rabi aussi permet, parce que c'est permis sur le Torah, il n'y a pas de décret, Rabi m'ont dit, il y a un décret, dans un cas pareil, de peur, que tu vas le confondre avec un autre tissu, qui a été chauffé, avec une ressource de chaleur, avec un vrai feu. Maintenant, le dernier cas de figure de la Mishnah, cette fois-ci, qui a été admis par tout le monde, c'est le cas, le nouveau cas de figure, maintenant, on va prendre l'œuf, on va, il y a le soleil qui tape, violemment, sur du sable, et on va prendre cet œuf, on va le mettre dans le sable. Là, c'est interdit, selon tous les avis, même d'après Rabi aussi, même Rabi aussi, qui pense qu'il n'y a pas de problème, de Tol Dottrama, malgré tout, Rabi aussi pense que, cette fois-ci, il y a un interdit, cette fois-ci, c'est un tout autre décret. C'est que, prenez, comment ça, il y a un décret, je vous dis directement, le décret, c'est de peur que tu vas l'enfouir, dans des, comment dire, dans du charbon. C'est-à-dire, réalisez bien de quoi on parle, il s'est fait qu'en emmenant un sable bouillant, tu prends un œuf, il y a deux avis, comme on va expliquer, le partenaire n'a pas deux avis, pendant que j'explique selon le premier, il y a, tu prends un œuf, tu vas l'enfouir dans du sable bouillant, et bien, c'est une action qui ressemble en fait à, l'interdit de Hatmana, qu'on va découvrir plus longuement, on va décréter, de peur que tu vas l'enfouir aussi, dans du Remetz, dans des restes de, de feu, de cendres, de cendres de, de barbecue par exemple. Ouais, tu vas aussi avoir des cendres, si je te permets d'enfouir comme ça dans du sable, tu vas aussi enfouir dans des cendres, dans des cendres, dans des restes de charbon, qui n'est pas encore complètement éteint. Et là, il y aura un interdit, mais la Torah, ça se ressemble trop, on te l'interdit. Première interprétation, deuxième interprétation, c'est que non, le problème, il est que, vous savez que la terre, le sable, ça interdit Shabbat de le toucher, c'est bouqueté. Même plus, pire que ça, le partenaire airport, qui a peut-être aussi, en sera un interdit de creuser pendant Shabbat. De ce fait, Rabiossi va te dire, tu sais quoi, là, je t'interdis d'utiliser le sable, de l'enfouir dedans, parce que de peur que tu as fait, tu vas creuser un trou, tu vas te déplacer le sable, tu as transgressé des interdits beaucoup plus graves, soit de bouqueté, soit même des interdits de creuser pendant Shabbat. D'accord ? Et là, c'est même admis, selon Rabiossi, c'est à cause d'un problème de Hatmana, en fait. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une vraie planète, la raconte de vous, Salaam.